Musique 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 Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une enquête un petit peu particulière qui va traiter d'un sujet plutôt léger mais je tenais quand même à dédier une vidéo à ce sujet. Car je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de monde étant donné la médiatisation et la célébrité de la personne sur laquelle je m'apprête à effectuer ce tirage. J'ai bien entendu parler de monsieur Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna que vous connaissez tous et toutes grâce notamment à son émission de TPMP et puis également pour le morning live à l'époque, c'est quelqu'un qui a toujours effectué une carrière dans la médiatisation et l'animation. Donc ce monsieur est très médiatisé, c'est quelqu'un qui est connu pour sa bonne humeur lors de ses plateaux télé mais également ses coups de sang et puis aussi pour l'originalité dont il a pu faire preuve dans son talk show puisqu'il a réussi à créer quelque chose de nouveau sur la chaîne C8 qui à l'époque était la chaîne D8. Donc aujourd'hui ce tirage est dédié à lui et surtout à voir un peu quel est le rôle de Cyril Hanouna au sein de notre société puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui est influent, qui a quand même visiblement des connaissances très haut placées. Et du coup j'aurais voulu savoir si on pouvait nous en dire plus sur le rôle de Cyril Hanouna et sur finalement ce qu'il peut représenter pour les Français. Il me semble que ce tirage sera plutôt sympathique, en tout cas je l'espère et je vous reprécise pour tous les puristes qu'il s'agit d'un divertissement et que tout ce qui est dit ici ne doit en aucun cas, bien entendu encore moins concernant la personnalité de quelqu'un, être pris au pied de la lettre ou servir pour lui nuire. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je vais donner un éclairage sur une situation qu'on connaît tous puisque ce monsieur est présent à l'antenne tous les jours depuis déjà un certain nombre d'années. Alors voici la première carte qui va nous parler de sa situation présente et nous sommes sur un troie de coupe qui est renversé. Alors nous apprenons dans un premier temps que Cyril Hanouna, ces temps-ci, peut-être depuis déjà quelques temps, commence à se poser plusieurs questions, notamment par rapport au besoin de s'ouvrir aux autres. C'est une personne qui est très liante, qui, on le voit, est très bon orateur et il semblerait qu'il a eu vraiment besoin de ses vacances. Il était épuisé, il avait besoin de se détendre et de s'amuser. On voit ici aussi qu'il y a eu une dispute amicale qui l'a un petit peu contrarié et qu'avec cette carte, on l'invite quand même à faire preuve de patience et à s'isoler quelque temps par rapport à cette situation. Est-ce qu'on voudrait nous parler de Mathieu Delormeau ? Ça, je ne le sais pas. Alors du coup, nous continuons avec la deuxième carte qui va indiquer plutôt ce qui sera une influence positive. Et nous avons la lune qui arrive. Alors l'influence positive de cette carte, eh bien, écoutez, c'est très simple. Donc nous avons la symbolique de la lune, effectivement, dans son aspect plutôt sombre, puisque c'est un astre qui ne sort que la nuit, qu'on ne visualise vraiment bien que la nuit, plus exactement. Ici, on peut nous parler quand même des angoisses de Sirida Nuna, éventuellement de certaines peurs. On voit que ce qui pourrait ici lui servir et l'aider potentiellement dans une influence positive, ça serait d'essayer de calmer son angoisse, puisque c'est une personne derrière les apparences qui, en réalité, a une énorme intuition. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des dons psychiques, par exemple. Et il peut se faire confiance. Il peut se faire confiance malgré qu'il ait tendance à être très angoissé et à se sentir confus. Voilà ce qu'on peut nous dire ici pour ce qui est de l'aide. Nous arrivons avec la carte en opposition. Et la carte en opposition, eh bien, c'est la justice renversée. La justice renversée, nous sommes sur plutôt une partialité, quelque chose qui serait de l'ordre du déséquilibre. Alors, on frôle la corruption et les choses illégales avec cette carte. La justice renversée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, comme ça arrive en opposition, je crains que M. Hanouna ne rencontre des difficultés d'un point de vue juridique et que celui-ci se retrouve dans quelques temps lié à des histoires de corruption ou, en tout cas, on va lui reprocher son irresponsabilité. Ça, peut-être même que ça prendra une ampleur, je dirais, vraiment légale. Au niveau de la quatrième carte, donc ça, c'est des événements passés qui vont influencer sur le présent, ici. Donc, nous avons un valet de coupe qui ressort. Donc, on est vraiment dans la coupe avec lui. Donc, le valet de coupe qui ressort ici, à l'endroit, nous indique que cette personne pourrait se servir de sa créativité et puis de sa sensibilité pour évoluer et pourquoi pas franchir de nouveaux caps également dans une relation sentimentale. Donc, il faudrait qu'il laisse un petit peu parler son cœur. Et comme ici, nous sommes sur des événements passés qui influencent le présent, on pourrait conseiller à M. Hanouna de faire preuve d'un éveil intérieur, d'une certaine sagesse à cultiver et puis aussi d'apprécier une nouvelle relation sentimentale qui s'offre à lui et pour laquelle il a de belles perspectives. Donc, on lui demande, on lui conseille de ne pas faire comme dans le passé puis de se laisser porter vraiment par cette relation. Enfin, nous arrivons sur la dernière carte de ce jeu qui va nous parler d'une évolution de la situation. Et donc, nous avons la Reine d'Épée. La Reine d'Épée nous dit ici que l'évolution pour M. Hanouna sera plutôt une belle évolution. Elle fera preuve de sagesse, d'intégrité et puis aussi, je dirais, de discernement. Ça, c'est important. La Reine d'Épée est là pour nous parler d'une personne perfectionniste, assez indépendante. Donc, dans cette carte ici, nous apprenons donc les choses, l'évolution de la situation pour M. Hanouna reste toujours très positive. C'était ce premier tirage rapide que je voulais effectuer. Mais nous allons compléter tout ça. Puisque la question n'est pas forcément de savoir dans quel sens la vie de M. Hanouna va pouvoir évoluer ou non. Pour deux raisons. Parce que ce n'est pas lui qui me consulte et que je ne ferai pas de tirage sur sa vie personnelle, sur ma chaîne YouTube, comme je ne le ferai pour personne d'autre, d'ailleurs. Je n'ai pas vocation à révéler la vie privée des gens ici. Je pose la question de manière, je pense, à ce que chacun puisse y trouver la réponse qui l'intéresse quand je demande quelle est son influence dans notre société, qu'est-ce qu'il représente pour les Français. C'est tout ce qui nous regarde. J'estime que tout ce qui relève plus précisément de sa vie de couple ou de ses choix et ses amitiés, ne regarde que lui et qu'on n'a pas à s'en mêler. Donc voici la Sybille des Salons, qui va nous en dire plus sur ce que Cyril Hanouna représente pour nous. Et quand je dis représente pour nous, ce n'est pas l'image que nous nous en faisons et l'importance que nous pouvons lui en donner directement. C'est plutôt quel impact et quel rôle il a au niveau du public et à quoi son émission a-t-elle vraiment vocation. Donc je vais cibler un peu mes questions avec plus de précision pour savoir son émission. Quel est le but ? Quel est le véritable objectif de l'émission TPMP ? Elle est très soumise à polémique, cette émission. Je ne la regardais jamais jusqu'à il y a à peu près un an parce que je n'aime pas spécialement les émissions bruyantes. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cris, que c'est des personnalités qui s'expriment fort. Et bon, je n'aime pas non plus forcément certains propos que j'ai pu entendre et que je trouve un peu humiliants par rapport aux chroniqueurs. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et si eux sont contents de travailler dans ces circonstances, c'est parfait. C'est tout ce qui compte pour eux. Alors, une première carte pour la coupe. Coupe où on nous parle d'une réconciliation. On voit deux hommes qui se réconcilient, un plus jeune blond et un plus brun, plus petit de taille. C'est marrant, on pourrait vraiment visualiser pratiquement, alors en schématisant Mathieu Delormeau et Cyril Hanouna. Cette carte, donc, pour la coupe, nous donne déjà un petit peu une tendance sur ce que ça représente pour nous, puisque la carte est ressortie à l'envers. Et donc, en ressortant à l'envers, ici, on nous parle d'une émission qui aurait vocation à parler des choses difficiles, des situations qui sont bloquées dans des impasses et qui auraient besoin d'un médiateur. Donc, on nous apprend ici vraiment que le rôle de Cyril Hanouna, pour les producteurs, en tout cas pour C8 et dans cette émission, c'est d'être un médiateur. C'est intéressant. Alors oui, c'est lui qui anime les débats, qui les mène et qui les débute et les termine. Effectivement, oui, on peut considérer ça comme étant parlant pour lui. Nous allons donc regarder un petit peu plus précisément encore et élargir le jeu en faisant ainsi un tirage sur les rumeurs qui peuvent entourer TPMP et la vérité par rapport à cette émission. C'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément de rumeurs qui ont tourné sur un marais potentiel, sur le fait de certains chroniqueurs qui auraient, à visage couvert et sous couvert d'anonymat, témoigné en disant que c'était un patron tyrannique. Il y a eu des interviews comme ça qui ont été données, qui ont été reportées et reliées, si je ne dis pas de bêtises, sur la chaîne de Jerem Star. Jerem Star, qui, je pense que je ne vous apprends rien, est quelqu'un qui est très connu, qui faisait des interviews, notamment de personnes de télé-réalité, à l'époque, dans un bain. Et c'était son concept. Et aujourd'hui, il est plus orienté, vitré ami. C'est-à-dire qu'il interview des mamans de télé, des personnalités célèbres qui ont eu des enfants. Ils se rendent chez eux. Et puis, il les interview. Il voit un peu comment elles vivent dans leur nouveau rôle de maman. Donc lui aussi, il a eu une grosse polémique, très dure pour lui, concernant des accusations sur des crimes liés aux enfants et sur du détournement de mineurs. Et il a été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, il a dit plusieurs fois qu'il avait été innocenté par rapport aux accusations d'un autre blogueur, Aquababe. Mais là, revenons sur M. Hanouna et sa représentation. En fait, ce que signifie TPMP, quel est le rôle de TPMP dans la société et plus largement de son animateur fétiche. Alors, le chagrin. Donc ici, cette première carte nous parle d'une rumeur au sujet de TPMP. Alors, la rumeur, ici, indiquée clairement, c'est une rumeur qui voudrait faire croire que nous sommes, en fait, dans une situation douloureuse de désillusionment des personnes maltraitées. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que parfois, c'est un peu le cas, mais ce n'est qu'un point de vue. Ici, nous avons le présent qui arrive à l'envers. Donc, cette deuxième carte nous donne la version de l'histoire de Cyril Hanouna par rapport à son émission et par rapport au rôle qu'il a et aux choses qui lui sont reprochées. Donc ici, on nous dit qu'en fait, Cyril Hanouna, dans sa manière, dans sa version de l'histoire, il a, en tout cas, l'impression qu'on le retarde et que parfois, on fait preuve de trop d'idéalisme autour de lui. Et pour nous, donc ici, ça représente vraiment la version de l'histoire du peuple, donc des téléspectateurs. Amitié sincère, c'est vrai que c'est un programme qu'on retrouve tous les jours à la même heure qui peut donner une certaine impression d'amitié. On voit les mêmes chroniqueurs, souvent. Donc ici, on nous parle de fiabilité, d'une parole sage, plutôt de la générosité. Donc, pour revenir vraiment sur le sujet, TPMP, pour le moment, est vraiment dans son rôle de divertissement, comme celui-ci, il est présenté, avec quand même de l'information, mais rien de dramatique. En quatrième position, on a la vraie version. Donc, pour les chaînes et les producteurs et les investisseurs, qu'est-ce que c'est TPMP ? C'est un petit gain. Un petit gain, alors à l'échelle, tout dépend à quelle échelle on se place, mais c'est quand même une réussite et ça a été un coup de chance. Ils ont misé sur cette émission et n'ont jamais été déçus. Donc, la vraie version de l'histoire, bien entendu, et ça n'a rien de surprenant, c'est que cette émission génère des profits et qu'elle fonctionne bien. Donc, on continue avec cette émission qui rapporte de l'argent, semble-t-il, et pour laquelle il y a un véritable engouement. Pas de raison, en tout cas apparente, comme ça, que quelque chose se passe de désagréable pour lui à la remontrer. Malgré tout, nous avons un conseil pour cette émission et pour son animateur fétiche. Le conseil pour déjouer un problème et déjouer une situation, c'est l'homme de loi. On nous disait tout à l'heure qu'il risquait d'avoir des problèmes juridiques et là, on nous le confirme en nous suggérant pour lui de s'armer de patience et de s'armer d'un très bon entourage puisque certaines vérités vont sortir et que du coup, des personnes influentes vont prendre la parole. Donc, il serait intéressant pour lui de pouvoir être entouré à ce moment-là. On nous parle aussi d'une certaine logique et d'un certain pouvoir et c'est vrai qu'on sait que M. Hanouna est quelqu'un qui est puissant. Donc, la vérité dans cette histoire, on l'a vu, mais le conseil à déjouer ici, ce serait de faire attention aux personnes qui l'entourent et qui peuvent être très toxiques dans son dos. On nous dit aussi pour nous de faire attention à l'influence provoquée par cette émission parce que nous avons notre libre arbitre, notre logique et nous avons notre propre pouvoir de décision. Même si ça nous est présenté comme des vérités ou des sujets très importants, je vous invite et le jeu vous invite à vous renseigner par vos propres moyens en parallèle. N'oubliez pas que cette émission est ce qu'elle est mais elle n'est absolument pas à vocation de remplacer toute source d'informations autre. Cette dernière carte, la 6, permet de voir une évolution de cette situation et donc on nous dit ici que malheureusement la situation va déraper. On nous parle finalement, alors pour l'instant tout va bien effectivement comme on l'a vu, mais on nous parle de quelqu'un qui va perdre son sang-froid et d'un dérapage. On sait que c'est déjà arrivé et malheureusement ici on nous indique que ça va se reproduire. Donc finalement pour le public, le conseil et qu'est-ce que ça peut apporter et quel serait le rôle de Cyril Hanouna, et bien oui, il y a du divertissement. Il y a effectivement aussi un conseil par rapport à de l'argent puisqu'on sait que cette émission est favorable et on voit qu'on devrait quand même s'entourer plus d'un point de vue légal parce que des choses borderline d'un point de vue de la loi vont être commises sur le plateau de nouveau j'ai envie de dire parce que ce ne sera pas la première fois. Donc là, on a quelques réponses mais ce n'est pas encore suffisant pour moi, j'ai besoin de plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suppose que certains esprits chafouins vont me dire effectivement ce n'est pas assez, ce n'est pas précis et on n'a pas compris vraiment le sens du tirage. Donc, je vais faire une dernière question avec un autre jeu. Dans cette dernière question, je vais oser demander si l'émission TPMP véhicule vraiment des messages négatifs puisque souvent la polémique autour de cette émission c'est de dire qu'on balance du sensationnalisme et qu'on ne va pas au bout des choses. Et pour ce faire, je vais utiliser le jeu de eau pour terminer ce tirage sur Cyril Hanouna et TPMP. Nous allons pouvoir donc nous rapprocher encore plus près de l'analyse concernant les effets secondaires, je dirais, et surtout l'objectif d'objectif à quoi tout ça ça peut nous conduire. Donc, on voit de la rigidité ici. On peut nous parler soit d'une rigidité en programmation soit d'une rigidité de l'animateur. Ça peut être dans des deux cas recouvert par une illustration. Ça nous en dira beaucoup plus. Cyril Hanouna et la représentation de TPMP. J'ai cette carte la fascination qui vient et j'ai également la version qui est ici. C'est vraiment, je dis parfait parce que c'est vraiment les effets que suscite Cyril Hanouna auprès du public et auprès des Français. C'est souvent soit de la fascination pour sa réussite et pour son humour, pour ce qu'il est, soit de la version totale par le personnage lui-même. Donc, on nous dit ici aussi qu'il y a de l'apparence. Et c'est vrai que c'est un jeu de rôle qu'il doit certainement mener tous les jours lors de l'animation de son plateau. Je ne pense pas que ça corresponde totalement à sa personnalité. Enfin, j'imagine puisque sinon, c'est une personnalité qui est plus que dynamique. tiens, allez, qu'est-ce que ça représente pour la société ? On voit le rôle de la mère. C'est vrai que pour certains, ça éduque plus que leur maman, ce qui est dramatique. Éliminer. Détruire. menacée. Bon. Alors ici, on est dans des cartes qui ne sont pas belles du tout et qui sont plutôt violentes. Nous allons donc les recouvrir pour en apprendre un peu plus précisément sur ce que ça peut vouloir nous dire. Je garde le jeu habituel. Première carte qui arrive, la rigidité dans le foyer. Donc cette émission, en fait, intervient dans tous les foyers de France ou dans beaucoup et vient casser peut-être le retour du travail, le retour de l'école, la rigidité qu'on a eue au boulot et puis aussi peut-être la façon de nous exprimer parce que c'est une émission qui est plutôt rigolote avec normalement un ton plutôt humoristique. La fascination, ici, on a un berger avec un enclos qui est ouvert et qui va mener certainement ses bêtes à pâture. Donc du coup, on peut présumer ici que c'est vrai que certaines personnes sont un peu comme des moutons face à cette émission et en oublient leur libre-arbitre et leur manière de penser. C'est vrai qu'aussi, on peut nous dire que Cyril Hanouna peut servir pour certains de maître à penser et de guide. La version est recouverte de la tempête et de la tornade. Pour ceux qui n'aiment pas Cyril Hanouna et c'est souvent que j'ai pu le lire sur les réseaux, on nous parle de manipulation, on nous parle de satanisme, on nous parle d'âme vendue, on nous parle de mauvaise relation d'un certain Ramzi. Peut-être qu'un jour je ferai un tirage à ce sujet parce que c'est édifiant. Mais voilà, on nous parle ici de gens qui compareraient cette émission à un trou noir émotionnel et puis à quelque chose de très dangereux comme une tornade qui est ici représentée. C'est vrai que les avis sont vraiment tranchés. Donc l'apparence, la solitude et la dépression, la punition, la maltraitance éventuellement ici aussi. Donc on peut avoir cette impression que les candidats, les personnes qui sont présentes sur le plateau, tous les chroniqueurs, se retrouvent dans cette situation d'humiliation quotidienne mais ce n'est visiblement qu'une apparence. Alors, nous avons la carte du docteur qui arrive sur la mer. Donc peut-être qu'ici on veut nous dire que cette société malade s'est parfois identifiée à cette émission. On peut nous parler aussi d'un rôle qui aurait pu substituer à la communication puisqu'on voit que le médecin au-delà d'ausculté est positionné de manière à communiquer avec son patient. Donc on peut nous parler d'une société malade, d'un règne malade politiquement et d'un rôle un peu, alors, je vais dire antidépresseur. Peut-être que ce que ça veut dire ici, ça pourrait être ce rôle-là. Je vais le recouvrir. Effectivement, on nous dit vraiment que c'est quelque chose qui est positif dans le sens moral, quoi. Enfin, moral, bonne humeur, quoi. Pas la moralité des choses, la bonne humeur. Alors, qu'est-ce que cette émission et son animateur fétiche souhaitent éliminer ? Alors, nous avons ici un bureau vide qui sort et ici, on élimine chez les gens une certaine conformité, une certaine rigueur, ce qui n'est pas faux. On nous pousse parfois dans certains sujets à réfléchir sur des sujets de société ou autres et à éliminer peut-être aussi ce côté très franco-français avec nos habitudes de pensée et de nous ouvrir peut-être aux autres puisqu'on voit que dans cette rigueur-là, dans cet ordre précis et dans ce bureau bien rangé, on a quand même une porte ouverte vers autre chose. Alors, on voit aussi qu'il n'y a personne dans le bureau. On a voulu éliminer quelque chose qui était des ennemis. Cette émission a aussi eu pour vocation de détruire la concurrence, semble-t-il. Effectivement, je suppose puisque nous avons après une carte qui arrive détruire une sambre à coucher avec un lit de place pour détruire que je souhaitais repouvrir. On peut nous parler de détruire les foyers peut-être malgré tout en choses cachées. Mais moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'on était dans un espèce jusqu'à cette émission de classicisme et de bien-pensance qui empêchait aussi d'avoir d'autres opinions. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir diversifier nos sources et qu'ici, on a voulu détruire tous ces prérequis, tout cet ordre établi. Donc, en disant des choses, mais en étant quand même, en restant très bien placé au niveau des directions. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même un contrôle de l'ARCOM sur à peu près tout. Donc, la menace, ici, j'ai de nouveau une carte qui nous précise que c'est une émission qui est violente quand même. Alors, on peut avoir l'impression de l'humiliation, mais malgré tout, Cyril Hanouna semble fonctionner beaucoup avec la menace pour le maintien au nom de ses chroniqueurs. Même si c'est peut-être de l'humour, parfois, on ne sait plus trop distinguer quand il plaisante ou non. Donc, je vais recouvrir. on est vraiment sur de la violence et de la menace physique, de la contention. Donc, pour nous, cette émission, à notre échelle, peut représenter aussi un certain contrôle mental et une certaine autorité, malgré tout, de leur source d'information qui primerait peut-être sur d'autres que nous aurions suivis par le passé et ce ne serait pas meilleur. Oui, effectivement, donc, on nous dit bien de faire attention le serpent. Donc, la menace pour nous, entre guillemets, concernant une émission de télé, il y a peu de menaces, mais le rôle qu'on fait à cette société, à TPMP et à M. Cyril Hanouna, c'est un rôle qui est presque éducatif. On a relayé, visiblement, beaucoup de monde derrière son écran pour pouvoir pallier un manque d'intérêt sur les informations. On nous parle d'une grande fascination par cette personne qui, en plus d'être bon orateur, est une personne influente. Donc, forcément, elle inspire et le respect et l'intrigue et l'envie pour certains. Cette émission, par contre, pour d'autres, est vraiment source d'horripilation et nous apprenons que derrière cette apparence d'isolement, de mauvais traitement, le fond n'est pas mauvais, le fond n'est pas toxique, bien que ça ne soit pas toujours intéressant, ça, je vous le concède et ce n'est pas dans les cartes, c'est mon propre avis personnel, il faut en prendre et en laisser, mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a voulu casser avec des émissions trop rigides et passéistes et qu'en réalité, on s'est mis les moyens pour ça. Maintenant, bien que cette réussite ait été faite et qu'on ait réussi à faire une émission populaire et sympathique, il faut vraiment se méfier parce qu'on voit qu'entre les scènes de colère, de violence et des mensonges, on ne peut pas se fier à tout ce qui provient de ce plateau comme si c'était entre guillemets parole d'évangile. Très bien, écoutez, je crois que je vais en rester là aujourd'hui pour ce tirage que je nommerai plus autour de TPMP plutôt que vraiment sur la personnalité de Cyril Hanouna puisque je n'ai pas vraiment étudié son caractère ou des choses qui le concernent en tant que telle. D'une part parce que comme je le disais, je préfère respecter sa vie privée notamment parce que aussi je sais que c'est une personne qui pourrait se retourner contre moi dans l'hypothèse où mes tirages ne lui conviendraient pas. Je dis ceci parce que je sais que Brigitte Macron a porté plainte contre deux ou trois chaînes de voyance il y a quelques temps de ça parce que les tirages avaient été effectués au sujet de la rumeur qui concernerait son identité, son genre. savoir si elle est vraiment Brigitte Macron ou je ne sais plus comment Jean-Michel Trougneux. Donc là, l'enquête qui a été faite à ce sujet a valu la suspension de ces personnes et ce n'est pas jugé encore et je crois que si je ne m'abuse, Myriam Palomba de TPMP qui était rédactrice en chef pour un magazine très connu a également été licenciée après avoir donné une interview sur YouTube dans laquelle elle confirmait qu'elle aurait voulu enquêter sur Mme Macron et elle en a perdu son emploi aujourd'hui. Donc je tiens à vous le dire même si on s'éloigne du sujet afin que vous sachiez et que vous ayez notion que la liberté d'expression et ce qui fait la force de la France aujourd'hui normalement la démocratie avec tout ce que ça comprend est en train de souffrir et que les informations peuvent passer uniquement lorsqu'elles vont dans un certain sens et dans le centre dans le centre d'intérêt de certains. N'hésitez pas à vous renseigner sur des chaînes sérieuses et autres que celles proposées par les médias traditionnels. Sur ces bons conseils je vais vous souhaiter une excellente journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501